Faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique achetez local. Sous-titrage Société Radio-Canada On va parler de beaucoup d'affaires. On va parler avec un auteur, Didier Leclerc, qui va nous présenter son ouvrage « Un vieil homme sans voix ». On parlera aussi de résistance avec notre enseignante spirituelle Marie-Pierre Chaumont. On va parler de stratégie marketing avec Grace Boussanga, notre experte. Et tout de suite, pour commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour vous autres. La fête du Canada aura lieu cette année, même de manière virtuelle. Et pour en parler, M. Cardinal de Patrimoine canadien. On est tellement contents de savoir que ça aura lieu. On a envie de tout savoir. Qu'est-ce qui va se passer? En fin de compte, nous aussi, on est heureux d'être capable de présenter une fête du Canada, même si elle est virtuelle. Parce qu'en fin de compte, notre objectif principal, c'est vraiment d'offrir une occasion à tout le pays de célébrer la fête du Canada. Mais cette année, ça va être dans le reconfort de leur propre maison. Donc un peu différent, mais on va quand même de l'avant. Et on a proposé cette semaine plusieurs activités pour les Canadiens pour qu'ils s'impliquent dans la fête du Canada, dont le dévoilement de la trousse de célébration virtuelle qui est maintenant disponible du site web de la fête du Canada. C'est assez inédit comme dans l'histoire, je devrais dire, parce qu'on se disait... OK, moi, quand j'ai vu des informations sur la fête du Canada faite de manière virtuelle, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi grandiose. Et la trousse d'activité dont vous me parlez, la trousse de célébration, elle comporte plusieurs affaires. Oui, absolument. On a uni nos efforts avec plusieurs partenaires pour bâtir cette trousse-là. Les gens peuvent aller en ligne. Il y a une quarantaine d'activités qui sont proposées dans différentes catégories. Mettons que les gens veulent faire plus disciplinaire, ou sport et du plénaire, ou en apprendre davantage sur l'histoire, ou l'art et la culture. C'est tous des coffrets différents qui sont offerts en ligne. Puis, par exemple, je peux vous nommer quelques activités que je trouve vraiment intéressantes, que les gens peuvent faire à la maison avec la famille. Par exemple, on pourrait colorier notre drapeau de la fête du Canada, le drapeau canadien, je dois dire. On peut assembler un avion des Snowbirds en papier 3D. On peut aussi cuisiner la recette du filet spatial de l'astronaute David Saint-Jacques. Et, au niveau sportif, on a approché des athlètes olympiques et paralympiques qui démontrent par vidéo comment eux s'entraînent à la maison et invitent les Canadiens à partager avec eux comment eux s'assurent de bouger lorsqu'ils sont à la maison. En fait, il y a une quarantaine d'activités. Ce qui est important aux gens de savoir, c'est qu'on les invite tout de suite à aller voir la trousse, regarder les activités qui les intéressent, et peut-être se filmer, se prendre en photo et partager les activités qu'ils ont fait sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic «Fête du Canada ». Il y en a pour tous les goûts dans la trousse. Et quand on parle de tous les goûts, je vais aller avec celui qui est le mien, c'est la musique. Les artistes n'ont pas resté en marche de cette belle programmation. Oui, absolument. Puis il y a une activité intéressante, c'est qu'on peut pratiquer à chanter l'hymne national, mais avec l'orchestre du Centre national des arts. Ce n'est pas à tous les jours qu'on peut faire ça. J'invite vraiment les gens à consulter la grille d'activités. Ils vont voir, c'est vraiment impressionnant ce que nos partenaires offrent. La question fatidique, c'est de savoir, là on va tirer vers la fin de l'entrevue, qu'est-ce qu'il en est du feu d'artifice? Le feu d'artifice, il va en avoir un. Il va en avoir un feu d'artifice qui est virtuel. Les gens du site Web peuvent télécharger l'application. Et à la fin du Canada, à 22 heures, les gens peuvent regarder un feu d'artifice virtuel de leur maison. En fin de compte, ils peuvent prendre leur appareil, leur téléphone, le pointer dans le ciel. Et c'est comme si le feu d'artifice serait chez eux. Ils peuvent se prendre en photo, faire une vidéo et la partager sur les médias sociaux. Mais vous savez, il y a deux rendez-vous que les gens ne doivent pas manquer. On a deux émissions spéciales pour la fête du Canada. On en a une à 13 heures, qui est sur la télévision et sur les plateformes numériques de patrimoine canadien. Et l'émission de 13 heures, c'est qu'on propose une tournée virtuelle des célébrations à travers le Canada. On va faire des arrêts à Yellowknife, à Dunkirk, par exemple, à Winnipeg, à Montréal et à Québec. Il va y avoir une brochette d'artistes invités pour cette émission-là. Il y a Laurence Nerbonne qui va être là, Sarah May, Paul Brandt. Ça fait qu'on va vraiment découvrir le Canada à travers toutes les régions du Canada. C'est ce qu'on va faire sur l'émission de 13 heures. Merci beaucoup, M. Cardinal. Non, mais on va laisser les gens aller se renseigner sur la trousse d'activité, parce qu'il va nous rester peu de temps. Mais merci à Patrimoine canadien, à tous vos partenaires, pour nous offrir cette belle fête du Canada virtuelle. Bonne journée! Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fête du Canada à tous. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, www.canada.ca. On va prendre une pause, et juste après, on aura une belle invitée avec nous. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé et là. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique achetez local. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Il a fort, me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à huit vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de résistance avec notre enseignante spirituelle Marie-Pierre Chaumont. Il faut dire que le mot résistance, je pense que tout le monde le connaît, mais en matière de connexion, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la résistance, c'est tellement complexe, mais tellement simple à la fois. En ce moment, je voulais parler de résistance, parce qu'on ressent énormément la résistance. Je ne sais pas si tu le sens un petit peu dans l'énergie, derrière moi. Donc, souvent, c'est comme une lourdeur, c'est une forme d'anxiété, c'est un manque de clarté. Donc, c'est pour ça que les gens, souvent, ont de la misère à mettre le doigt sur le fait qu'ils ont ou qu'ils portent en eux de la résistance. Fait que la résistance, ce que c'est, puis on en a tous, moi, souvent, je m'arrête juste pour dire, OK, est-ce que je suis en résistance en ce moment, puis 99,9 % du temps, je le suis, là. Et c'est des peurs, des doutes, des programmations qui ne sont pas à moi. Ça, je peux parler un petit peu de ça un petit peu plus tard. Et c'est aussi des énergies, des résidus énergétiques qu'on a accumulés. Et donc, puisqu'en ce moment, ça se passe, sur la Terre, on vit des grosses affaires, c'est encore plus intense, la résistance. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ce qu'on porte en soi pour pouvoir se libérer pour que ce soit plus facile. Est-ce que ça te donne une petite idée de ce qui est ça? Donc, pour nous aider à comprendre, donc, dès qu'on se sent, on sent un mal-être intérieur, tout de suite, on peut penser qu'on est en résistance face à quelque chose, c'est ça? Exactement. Oui, puis en plus, il y a des résistances subconscientes. Les résistances subconscientes, souvent, c'est quand on a de la difficulté à guérir, quand on a de la difficulté à créer. Mettons qu'on veut créer quelque chose dans notre vie, mais qu'on est toujours en train de vivre des situations récurrentes, puis on n'est pas capable de s'en sortir, c'est parce qu'il y a de la résistance. Et quand j'ai compris, moi, que quand je prends conscience de la résistance, je n'avais pas besoin de travailler à l'encontre de mes résistances, j'avais juste besoin de les accueillir, parce que ça a été vraiment long avant que je comprenne que prendre conscience des résistances, ça ne veut pas dire de figer et de dire, « Ah, mon Dieu, il faut que ça sorte. » C'est de constater, « Ah, j'étais en résistance en ce moment. » J'ai de la hausse de même, mais ce n'est pas tout le temps de même. Donc, là, j'étais en résistance en ce moment. OK, j'accueille. Veux-tu que je te parle un petit peu des programmations parce que ça, c'est une des grosses subconscientes qu'on ne connaît pas beaucoup, beaucoup. J'allais te le demander parce que tu as pris un exemple tout à l'heure qu'on vit très souvent des mêmes affaires sans comprendre pourquoi ça vient des résistances. Exactement. Les programmations sont les bienvenues à expliquer maintenant. Oui. Donc, quand on arrive dans notre famille, nos parents ont vécu des situations avant qu'on arrive. Donc, ils ont vécu des espèces de réactions, ils ont acquis des connaissances qui sont parfois axées sur la peur, sur leurs doutes. Moi aussi, mes enfants vont sûrement avoir besoin de thérapie quand je vais avoir fini avec eux. Ça fait que je ne suis pas que je suis parfaite. Donc, quand nos parents nous accueillent dans la famille, ils nous enseignent ce qu'ils ont appris selon leur propre expérience. Et ça crée des programmations. Et donc, par exemple, si tu arrives dans une famille que, je vais donner un exemple très simple, l'éducation est très, très importante. Il ne faut absolument que tu ailles à l'université. Mais que la personne est super passionnée par aller faire d'autres choses qui n'a pas besoin d'études universitaires, ça crée de la résistance parce qu'elle est prie entre ce qu'elle a sent qu'il faut qu'elle fasse et ce qui lui est transmis par sa famille. Tu comprends? Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que ça fait, c'est que nos décisions, souvent, ne sont pas seulement nos décisions en alignement avec notre âme. C'est aussi les décisions de ce que nos parents, notre société nous a transmis. Et ça crée plein de blocages dans notre réflexion, dans notre clarté. Parce que moi, mon chemin, il ne sera pas pareil comme le tien. Il ne sera pas pareil comme plein de gens. Mais notre chemin est défini par ce que nous, on est venu faire de notre plan de vie, mais aussi ce que nos parents, la société, nous a transmis. Et donc, souvent, quand, mettons, par exemple, les gens veulent créer l'abondance, ça, c'est souvent une question qui revient. Je veux avoir un salaire plus élevé. Tout le monde a cette question-là. Ou je veux rencontrer l'homme de ma vie. Et ils essayent, ils essayent, ils essayent, mais ça bloque. Bien, souvent, c'est aussi lié aux apprentissages qu'on a reçus de nos parents. Quand, par exemple, l'argent ne pousse pas dans les arbres, il ne faut pas trop en demander. Donc, ça, ce que ça fait, c'est qu'énergétiquement, ça crée de la résistance. On n'est pas dans le flot, on n'est pas dans l'alignement. On est pris dans de l'énergie qu'on doit libérer pour pouvoir créer que ce soit plus facile. Au niveau de la guérison... J'aurais pensé à quelque chose que tu as partagé. Oui, vas-y avec la guérison, parce que je pense que la guérison a un rapport avec ce que je suis en train de dire, là, parce que tu as écrit sur tes réseaux sociaux, en tout cas pour ceux qui ne te suivent pas, ils devraient le faire, que constater... Il faut constater sans résister. Et c'est seulement en constatant qu'on peut se rendre compte qu'on a des programmations, parce que si on ne s'arrête pas pour analyser, on ne saura pas. Exactement. C'est tellement ça. Puis moi, en fait, c'est la France qui m'a été transmise par mon équipe il y a à peu près trois semaines. Constate sans résister. Parce que ce que je faisais, c'est que je constatais avec des attentes. Ah là, si j'en ai pris conscience, bien là, il faut que je me batte contre ça. Mais ça, c'est de la résistance. Parce que quand on fige, quand on va tout de suite dans l'attaque, on est en résistance. C'est capotant. Moi, je trouve tellement que c'est un concept extraordinaire. Parce que quand on commence à prendre conscience que ce n'est pas de la procrastination ou de l'apathie d'accueillir, c'est de dire, j'ai de la résistance, parfait, je vais la laisser monter puis je ne vais pas la combattre. Je vais la laisser m'exprimer, ce qu'elle a à m'exprimer. Et là, suite à ça, on peut commencer à la nettoyer. En guérison, les gens, la grande majorité des gens qui sont malades ou qui ont des soucis de santé, incluant moi, on a des résistances en nous. Moi, mes résistances, c'était que je ne pouvais pas guérir. Je ne méritais pas d'être en santé. Moi, j'avais beaucoup le sacrifice, la fibre du sacrifice, la sauveuse. Et donc, quand je pensais à guérir, ce que je faisais, c'est que j'arrivais à un plateau où je me sentais mieux, puis là, je commençais à me saboter. Mais c'était des résistances, c'était des programmations que je m'étais convaincue que je ne pouvais pas me sentir bien. Ce qui a créé ça, c'est que moi, depuis très jeune, j'ai eu des ennuis de santé, j'avais mal dans le cou, j'avais mal dans le dos. Ça a créé une programmation que c'était le plateau que j'avais le droit d'expérimenter au niveau de la santé. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça. Et là, quand il y a quelqu'un qui m'a dit, Marie, le corps humain, il n'est pas censé être en douleur, j'ai réalisé que moi, j'avais de la résistance à ça parce que je m'étais convaincue que je ne pouvais pas guérir. Quand on prend conscience des résistances, des programmations, on réalise que souvent, on procrastine, souvent, on se donne des excuses ou souvent, on se sabote parce qu'on atteint un niveau qu'on pense qu'on a le droit de recevoir. Et là, après ça, on commence à se saboter. Ça fait-tu du sens? Non, non. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, beaucoup de sens. Et comment on arrive à évacuer le taux, la guérison et tout? Oui, donc, en fait, la prise de conscience, de regarder, moi, quand j'arrive à ce niveau-là, je me sabote ou j'arrête de m'entraîner ou je ne suis pas capable de passer à tel niveau, toujours, toujours, il y a une programmation. S'il y a quelque chose comme ça qui bloque, c'est parce qu'il y a une programmation. Puis je ne veux pas que les gens se sentent coupables en se disant, ah, mon Dieu, ça veut dire, c'est de ma faute. Pas tout, on a tous des programmations, moi aussi, j'en ai. Moi-même, en ce moment, je me suis remis à l'entraînement, j'avais une programmation de, c'est la quarantaine, il faut que je ralentisse, il faut que je m'occupe des enfants, tatata, et finalement, je ne me sentais pas bien dans mon corps. Ça fait que j'ai réalisé qu'en fait, c'était de la résistance, j'avais des choses à nettoyer. Et donc, ce que je fais, moi, ce qui m'a énormément aidée, c'est la prise de conscience que je veux ça puis je ne suis pas capable de l'atteindre. Pourquoi? Et là, je m'assois et je laisse ça monter. Parce que nous, dans notre rationnel, il y a une partie du travail qui se fait, mais dans notre instinct, dans notre intuitif, il y a le reste du travail qui se fait. On n'a pas besoin de tout contrôler. Et donc, si on accueille que moi, je suis prête à résister, à résister, je suis prête à résister encore plus, je suis prête à libérer mes résistances, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme un lâche-et-prise qui se fait. Ça fait que ça, c'est la première étape. Ensuite, quand on réalise qu'on se sabote ou qu'on est en résistance, on pose la question, est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Pas pour accuser quelqu'un d'autre, mais pour faire la part des choses entre qu'est-ce qui est à nous et qu'est-ce qui n'est pas à nous. Moi, j'aime beaucoup aussi la technique de libération émotionnelle. Est-ce que tu en as entendu parler? Germain, il va me rester une minute trente pour expliquer ça. Je l'ai dit rapidement. OK, parfait. Faites une recherche technique de libération émotionnelle. C'est extraordinaire. Et c'est avec les méridiens. Du m'en avais parlé, oui, une fois. C'est tellement wow. Faites que ce que ça fait, c'est que ça coupe les programmations dans notre cerveau. Et donc, si vos résistances ne sont pas juste énergétiques, s'ils sont aussi aux programmations, allez avec les méridiens. Il y a plein d'informations sur Internet pour commencer à vous reprogrammer pour que vous travailliez les deux côtés, la vibration et les programmations. Et c'est tellement bien dit, tellement bien expliqué. Dis-moi que tu es toujours accessible pour des consultations, en tout cas pour ceux qui nous regardent et qui ont besoin d'un coup de pouce. Oui, définitivement. Donc, ils peuvent aller sur mon site web. Puis je lance aussi une formation en ligne qui s'appelle Une vie lumineuse, qui est une formation de 12 semaines pour les gens qui ont le goût de connecter au quotidien. Ça va être en ligne dans un mois ou deux. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et puis, bonne journée à toi et très bel été. Bien oui, toi aussi. Au plaisir. À bientôt. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour avoir une consultation privée avec Marie-Pierre Chaumont ou même pour vous procurer son livre Une vie lumineuse ou peut-être même pour avoir accès à elle et à ses conseils, je vous inviterai à visiter le www.mariepierrechaumont.com On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre experte en marketing numérique qui a décidé de nous donner des outils pour innover nos stratégies en marketing. Vous regardez Entre nous exclusivement sur Léison de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 Léison de TV Rogers N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. Donc, on aura Entre nous exclusivement sur Léison de TV Rogers utilisé la période estivale pour innover sa stratégie marketing. C'est ce dont on parle avec notre experte aujourd'hui, Grasse. Je voulais te demander pourquoi tu as pensé à ce sujet-là. Est-ce que tu penses que durant l'été, les entreprises se laissent un peu aller ? En effet, il y a beaucoup d'entreprises qui se laissent énormément aller durant l'été parce qu'ils se disent que ça se trouve, voilà, c'est l'été, les personnes vont partir en vacances, n'ont pas besoin de mettre à jour nos différentes informations. Mais il faut prendre en compte le contexte actuel. Je rappelle, on est toujours en période de crise. et c'est sûr que les déplacements seront limités, mais c'est sûr et certain que vos abonnés ou encore vos clients tiendront absolument à voir de vos nouvelles. Et puis, c'est gentil de partager ces conseils précieux que tu as. Normalement, pour des personnes qui viennent te consulter, que tu as décidé de partager avec nous, on va aller point par point. Le premier conseil, c'est d'avoir un blog. Ça sert à quoi déjà un blog ? C'est simplement un blog, mais il y a des personnes, tu vas voir, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent cette option de blog. Pourquoi ? C'est justement d'avoir, de créer encore plus de contenu. C'est-à-dire, par exemple, tu vas voir des recettes. Tu vas voir aussi, par exemple, des articles qui vont parler des dernières tendances en termes de marketing. Nous, par exemple, on a un blog sur notre site Internet. Ça nous permet de montrer notre expertise et encore aussi notre expérience. Et c'est aussi bon, pourquoi d'avoir un blog ? Parce que ce blog-là, les articles de ton blog, tu peux les partager sur différentes plateformes, que ce soit sur les médias sociaux ou encore, tu peux les partager avec ton entourage. Et ce qui est bien avec les blogs, c'est que ça crée, en fait, du trafic vers ton site Internet. Et donc, ce qui fait, les personnes, bien sûr, ils vont aller sur ton blog, ils vont lire l'information que tu donnes, ils vont voir que c'est quelque chose de pertinent. Et après, ils vont s'intéresser à l'entreprise. Donc, ils vont simplement voir les différents services que tu offres, etc. Est-ce qu'on devrait toujours, toujours parler, en fait, d'un produit de notre entreprise dans le blog ou vraiment essayer de faire une connexion avec le futur client ? Mais pas forcément. Je trouve l'idée pertinente que tu as proposée de justement parler, en fait, avec le futur client. Ça peut être, par exemple, pourquoi pas prendre, travailler avec un influenceur ou une influenceuse ou simplement, pourquoi pas interroger, en fait, un client qui a déjà utilisé votre produit qui explique, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a vu en utilisant votre produit parce que c'est sûr que la perception, elle n'est pas du tout la même. Ça se trouve, toi, tu peux sortir un produit, par exemple, juste une bouteille d'eau, on va dire, pour mettre de l'eau et ça se trouve, il y a une autre personne qui va utiliser un client qui va utiliser ta bouteille d'eau pour, par exemple, décorer sa chambre ou sur l'intérieur. On ne sait jamais, en fait. Donc, c'est très intéressant. Puis, si on regarde aussi avec Ikea, Ikea aussi a des espèces, je ne veux pas dire que c'est comme un blog, mais vraiment des articles. Ils donnent énormément la parole, en fait, à ses clients. C'est-à-dire, il y aura une section qui va être en mode, par exemple, inspiration. Donc, on verra les clients, comment ils ont modelé leur espace et leur intérieur et comment ils ont utilisé les produits d'Ikea d'une autre manière que ce qui a été destiné. C'est bon. D'accord, j'ai bien compris. Deuxième affaire, c'est mettre à jour votre site Internet. Ça, là, je pense que tu nous l'as répété depuis le début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui parce que c'est important. C'est très, très, très important de mettre à jour votre site Internet. Vous allez voir, la plupart du temps, il y a des sites Internet qui n'ont pas été mis à jour depuis 2018. Et ça, c'est quelque chose... Deux ans, trois ans, oui. Exactement. On va voir la première chose, vous allez voir quand vous allez descendre, vous allez voir le copyright qui va apparaître. On va voir, par exemple, 2018. Mais ça ne vient pas, en fait, rassurer la personne qui va visiter votre site Internet parce qu'elle va se dire que, OK, d'accord, mais depuis 2018, le copyright n'a pas changé, le contenu n'a pas changé, il n'y a pas de nouvelles choses qui ont été mises à jour. Donc, ça veut dire tout simplement que cette entreprise n'existe plus. Alors que si vous existez, en fait, encore. Donc, c'est très important de mettre à jour votre site Internet. Que ça soit, par exemple, juste même changer de couleur ou même rajouter une autre page, c'est très, très bon. Pourquoi ? Parce que Google, en fait, voit que votre site est actif. Et donc, en termes de référencement, ça va être beaucoup plus facile pour moi ou encore pour toi ou pour n'importe qui de vous trouver sur Google, donc sur Internet. Vu sur cet angle-là, je pense aussi que ça permet à l'entreprise de montrer son sérieux, en fait. Exactement. Très, très, très important. Et tu as soulevé un très bon point. Ça montre, on montre que vous êtes sérieux, on montre que vous êtes actif. Et c'est ça qui est très important et c'est ça que le client veut voir. Troisième astuce que tu as déjà aussi partagé avec nous, c'est vraiment tout faire pour rester proche de notre communauté. Peut-être même l'agrandir. Oui, peut-être même l'agrandir. C'est très, très, très important de rester proche de votre communauté. Il faut savoir que votre communauté, c'est votre client, en fait, votre premier client. Et si vous faites des bonnes choses au sein de votre communauté, c'est sûr, encore une fois, je le rappelle, c'est mieux quand on parle de... quand d'autres personnes parlent de nous que quand c'est nous-mêmes qui parlons, en fait, de nous, en fait. Pourquoi ? Parce que ça passe beaucoup mieux. Et puis, vous allez voir que le fait de rester proche de votre communauté, de toujours rester en contact avec elle, de prendre en compte ses besoins et ses désirs, ça va venir renforcer, en fait, votre image de marque et donc, tout simplement, votre branding qui tourne autour. Quatrième astuce, revois votre branding. Je pense qu'il y aura beaucoup d'entreprises qui seront un peu résistantes par rapport à ça. Parce qu'on a l'impression que quand on change de branding, on se dénature un peu, nos clients vont nous abandonner et tout. C'est toute une communication qui se met en arrière. Oui, ça, je peux comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être hétissantes. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait l'été passé ? On a totalement, en fait, revu notre branding. Dans le sens, le branding, ça peut juste être en termes de couleurs, par exemple, en termes aussi de se réajuster dans quel type de service, en fait, vous désirez offrir. Il faut savoir si là, par exemple, je prends le contexte actuel de la crise. Ça se trouve, avant la crise, vous ne vendez pas, par exemple, les différents produits que vous vendez aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple de Joé, le restaurant Joé, ce qui est situé à Rideau et Cervantes d'Ole. On sait tous que Joé, voilà, c'est un restaurant. Ils vendent, par exemple, leurs plats, etc. Et on voit, au fur et à mesure, avec la crise, il y a énormément de services qu'ils proposent. Ils ont su s'ajuster maintenant. Tu as la possibilité de faire des courses à Joé. Ils ont une IP-suite qui est ouverte pour justement faire les courses. Tu peux trouver ton beurre, ton chocolat ou encore même du papier toilette, tu peux le trouver là. Il y a aussi les différents kits qu'on maintenant, ils proposent. Au lieu de tout simplement commander ton plat, tu peux acheter tous les éléments qui viennent constituer ton plat et puis le faire à la maison. Ça, c'est tout simplement, en fait, le fait de se réajuster. Donc, ça vient, en fait, on voit que justement, il y a des nouveaux services qui apparaissent et donc ça, ça vient en fait jouer sur ton branding. Donc, le branding, ça peut toucher ton offre de service. Ça peut aussi toucher, par exemple, ta couleur, ta charte graphique, etc. Ça peut aussi également toucher tous les messages que tu peux voir faire dans la stratégie marketing ou encore de contenu. Donc, c'est vraiment prendre le temps. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère parce que c'est bon. qu'il y a des nouveaux services. On voit penser par exemple à Desjardins aussi. Desjardins, maintenant, son logo, c'est un losange. Son logo, tout simplement, avant, on avait la petite abeille, mais ils ont expliqué tous les processus du pourquoi et comment. Ils ont voulu simplifier. C'est pour simplement mettre en avant cette jeunesse qui est dynamique parce que justement, dans le réseau Desjardins, on compte énormément de jeunes. Ils voulaient faire en sorte à ce que cette jeunesse soit représentée dans ce logo-là. Le cinquième point qui m'a fait rire, moi, je l'ai même surligné en jaune, c'est surveiller votre concurrence. Il faut absolument surveiller votre concurrence, je vous assure, parce que quand vous surveillez votre concurrence, vous savez exactement ce qu'elle fait et puis vous, vous pouvez contre-attaquer en fait cela. Il y a beaucoup de personnes, si vous regardez, et puis il y a beaucoup même d'entreprises qui font cette erreur. En fait, on parle de myopie marketing, c'est seulement en regardant ce qui se passe dans son secteur et pas voir en fait ailleurs. Je pense, par exemple, si vous êtes un restaurant, par exemple, vous allez, désolé, je parle de bouffe là, mais si par exemple, vous êtes un restaurant, vous allez voir, la plupart du temps, il y a beaucoup de restaurants qui ne vont seulement que se concentrer sur les restaurants, alors que non, il n'y a pas que les restaurants qui sont vos concurrents. Vous avez par exemple, dans vos concurrents, vous avez par exemple les chefs à domicile, vous avez aussi par exemple tout ce qui est des Loblaws ou métro. Pourquoi ? Parce que Loblaws et métro proposent aussi des plats cuisinés qui viennent en fait vous faire un peu de l'ombre en fait. Donc, ça va être très, très, très important de surveiller votre concurrence parce que vous pouvez simplement améliorer votre offre de service, vous pouvez aussi améliorer votre offre de promotion, faire proposer beaucoup plus de rabais que votre concurrent. Et puis aussi, surtout, ça va vous permettre de vous tenir à jour pour savoir qu'est-ce que vos concurrents font. Je comprends mieux là maintenant. Et un dernier point pour terminer, ça serait de se fixer de nouveaux objectifs pour les prochains mois avant la fin de l'année. Exactement. L'été, je pense, c'est l'une des périodes les plus importantes parce que dans le sens, c'est beaucoup plus calme qu'avant en fait que d'autres périodes. Donc, l'été, on va dire qu'il y a moins de clients, il y a moins de stress, etc. Tout le monde est là en train de se reposer. Donc, prenez le temps de vous fixer des objectifs tout au long de l'été. C'est-à-dire, vous allez voir, là, on est déjà au mois de juin. J'aimerais dire que dans deux semaines, c'est le mois de juillet, donc ça passe super vite. Pensez à préparer la rentrée, vos promotions pour la rentrée. Pensez à préparer même Halloween. Pensez à préparer Halloween. Pensez à préparer le Black Friday. Pensez à préparer toutes vos promotions hivernales parce que ça passe très, très, très vite. Et puis, vous allez voir que quand décembre va arriver pour préparer votre stratégie pendant les fêtes, ça va être très, très, très difficile. Merci beaucoup, Grasse, pour ta belle collaboration. C'est notre dernière chronique aujourd'hui. Je vais te souhaiter un bel été. On espère te revoir en septembre. Bonne journée. Merci très cher à toi aussi, bel été. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un quelconque appui pour pouvoir bien peaufiner toutes ces stratégies et conseils qu'elle nous a partagés, je vous inviterai à visiter son site web www.avegrasse.com. On va prendre une pause et juste après, encore une bonne nouvelle dans l'émission. On parle de la réouverture de la boutique Kewa. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. et qui vous abonnez vous Sous-titrage ST' 501 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 images qu'on a, tu as vraiment réaménagé le tout pour que ce soit encore plus chaleureux, plus convivial. Oui, bien en fait, ça va être grave parce qu'on ne saura pas comment s'en aller d'ici tellement que c'est mini. Écoute, Nathalie, je veux vraiment te dire merci pour toute ta générosité durant la saison. On espère vivement te recevoir encore une fois la saison prochaine. On te souhaite un très bel été et une belle réouverture. Je ne vous laisserai pas sans dire merci à toute l'équipe d'entre nous. Vous êtes extraordinaire de nous donner cette chance-là de rester en lien avec la communauté. J'ai bien hâte de vous recevoir dans mon petit chez-moi. Mais nous aussi, mais nous aussi. Bye-bye. Au revoir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, surtout si vous pensez à un cadeau pour la fête des pères, vous pouvez visiter le site web de la boutique Kewa au www.keewa.com. On va prendre une pause et juste après, on va découvrir un roman intitulé Le vieil homme sans voix. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant de, je dirais, de tous les ouvrages même de l'auteur Didier Leclerc. Et il en est à son neuvième. Et si on revenait un peu sur les précédents ouvrages, j'aimerais bien vous demander qu'est-ce qui vous inspire ? C'est quoi que vous observez et que vous écrivez des affaires d'eux-mêmes ? Ce qui m'inspire au départ, c'est ce que je vois autour de moi. Il y a des gens, il y a beaucoup de vie autour de moi, il y a des amis, il y a des connaissances, des voisins. Et je pense que les conversations que j'ai avec tout ce monde me permettent de créer différents univers. Je n'ai pas eu la chance de lire tous les ouvrages, mais j'ai eu la chance quand même de voir un peu les petits résumés. Je me rends compte que c'est toutes des histoires qui poussent à la réflexion. À la réflexion, oui, oui, humaine surtout sur ça. Oui, c'est le cas, en effet. C'est pour donner aux lecteurs ou à la lectrice la possibilité de réfléchir sur des questions fondamentales comme l'identité, comme pourquoi on aime, pourquoi être aimé et aussi qu'est-ce que la vie quand on a plus de 70 ans ou plus, est-ce qu'on a encore un avenir ? Et là, en même temps, ça me fait penser que vos histoires, ce que vous mettez, vous déposez sur papier dans vos romans, c'est vraiment très poignant parce que ça vous a valu plusieurs nominations à différents prix, tels que le prix Trillium et celui du gouverneur général. Et je me dis, quand on arrive à être nominé pour ce genre de prix-là, on veut donner toujours plus. Oui, on veut toujours donner plus. Merci de le souligner. En effet, certains de mes livres, plusieurs de mes livres, en fait, ont été nominés et certains ont reçu des prix. Et je pense que c'est tout un honneur de savoir que certaines personnes, quelque part, reconnaissent mon travail. Et en effet, je voudrais bien donner plus, toujours un peu plus. Et ce que je fais, c'est que je suis toujours entre deux ou trois manuscrits sur lesquels je travaille dans mes tiroirs. Donc vous travaillez sur deux ou trois manuscrits en même temps ? Oui, je travaille sur deux ou trois manuscrits en même temps, j'en fais un. Et quelquefois, dans la vie des écrivains, il y a des faux départs. Donc il est possible que j'écrive un manuscrit et que je me rends compte que ce n'est pas ce que je voulais vraiment faire. Donc je le range et je commence quelque chose d'autre. Et quelquefois après, je reviens sur ce que j'ai commencé et je vois qu'en fait, ce n'était pas un faux départ, mais que je pouvais continuer autrement. Dans ce cas-ci, racontez-nous l'histoire qui se trouve derrière la création de cet ouvrage-là, Le Vieil Homme Sans Voix. Ça vous a pris combien de temps ? Est-ce qu'il y a eu un faux départ pour ce roman-là ? Le Vieil Homme Sans Voix m'a pris à peu près deux années d'écriture. Et ce qu'il y a derrière ce livre, c'est la grande question du... Est-ce qu'on a une vie après la retraite ? Si oui, laquelle ? Et donc, c'est cette question fondamentale qui m'est venue parce que, étant donné que dans ma société ici, au Canada, à Toronto ou ailleurs, à Ottawa et autre part, il y a cette façon de traiter les personnes âgées qui quelquefois posent question et posent des problèmes. Je me suis dit donc, je vais écrire l'histoire d'un monsieur qui est à la retraite, qui est dans une maison de retraite, et qui nous parle de comment on le perçoit lui et comment il perçoit les autres. Comment vous êtes arrivé à vous poser, je dirais, les bonnes questions pour les intégrer à ce personnage qui se trouve dans ce roman-là ? Parce que ce monsieur-là, il faut dire qu'il est très riche. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cette... Enfin, parmi les écrivains, il y a ceux, en tout cas, j'ose me considérer comme l'un d'entre eux qui ont cette capacité de se mettre à la place des autres. Une empathie assez grande, un peu plus que la normale, ce qui permet d'imaginer ce que l'autre ressent dans certaines circonstances. Alors, je me suis mis dans la peau de cet homme riche qui, bien sûr, nous montre dans ce livre que la richesse ne fait rien, n'augmente pas l'affection des autres, ne la diminue pas. C'est en fait un élément assez additionnel, mais qui n'a pas, en fait, qui est presque obsolète dans ce que l'on cherche quand on est une personne âgée et qu'on veut garder les siens près de soi et qu'on espère être aimé autant que ce que l'on a donné en affection. On ne va pas aller trop dans l'histoire, là, d'autant plus que je n'ai pas pu carrément lire le livre en intégralité, juste le résumé, mais je me rends compte que oui, c'est vrai que vous abordez le fait de, je vais dire, la retraite, on va dire ça comme ça, mais aussi, il y a ce petit volet, là, de compréhension de la personne aînée, de savoir qu'est-ce qu'elle ressent, parce que dans le roman, le monsieur, il a quelque chose qu'il garde au-dedans de lui qui lui fait mal. Oui, oui, il est arrivé à une étape de sa vie où il veut retrouver une sœur qu'il a perdue, une grande sœur qui s'est beaucoup occupée de lui. Elle a disparu dans des circonstances un peu mystérieuses. Elle est allée en voyage en Afrique avec son mari et des lettres après des lettres, il n'y a plus de lettres. À un moment donné, il se demande qu'est-ce qui se passe et donc il y a cette blessure, ce manque qui fait en sorte qu'il a du mal à parler. Il est dans son monde où il pense à elle et donc il y a des blessures. L'être humain essaye autant qu'il peut, même au crépuscule de sa vie, de pouvoir mettre les choses en ordre avant de partir. Et c'est ce qu'il essaye de faire et dans cette histoire, il va le faire. Il va réussir à confronter et à découvrir en fait ce que sa sœur est devenue. Si je vous demandais, c'était quoi ? Oui, vous avez parlé de la retraite, oui, je viens de mentionner quelque peu les blessures, mais c'était quoi le message premier quand vous avez décidé de publier Le Vieil Homme Sans Voix ? Le message premier, c'est que l'amour n'est pas quantifiable. On ne peut pas en donner un prix. Il s'agit de quelque chose de naturel. Il faut le puiser en soi et le donner à l'autre, surtout quand il est au crépuscule de sa vie. C'est très important qu'il se sente aimé, qu'elle se sente aimé et vice-versa. Donc c'est ça, vraiment la prémisse du roman, c'est de savoir que l'amour, on ne peut pas le payer, on ne peut pas l'acheter et que c'est quelque chose qu'il faut chercher en soi. C'est de très belles, très belles questions. Je pense qu'il y aura de belles réponses pour ceux qui auront accès à cet ouvrage. Et là, on va tirer vers la fin de notre entrevue. Et plus personnellement, j'aimerais vous demander si après la publication de cet ouvrage ou même de vos autres ouvrages, vous prenez souvent le temps de relire ? Vous voulez dire de relire mes oeuvres ? Exactement. Oui, je prends de temps en temps le temps de relire mes oeuvres simplement parce qu'il y a une envie de voir où j'en suis. Parce que ce sont des jalons de ma vie, ces oeuvres. Et en relisant, je ne les lis pas en entier. Je jette des coups d'œil ici et là, je feuillette, je tourne des pages, je lis trois ou quatre pages. Et ça me permet de revivre ce que j'ai ressenti, le pourquoi de ce livre. Et à chaque fois que je ressors de mes oeuvres, je suis tout à fait conscient et content de ce que j'ai fait. C'est exactement ce à quoi je voulais en venir pour vous demander en fait si quand vous avez relu par exemple « Le vieil homme sans voix », s'il y a vraiment des parties ou des chapitres qui vous ont vraiment touchés comme si ce n'était même pas vous qui avez écrit ce livre. Oui, parce qu'à oui, tout à fait, vous avez raison parce qu'en fait, je pense, en tout cas dans mon cas, que c'est un livre, c'est un appel, c'est quelque chose que l'on lance, un cri que l'on lance à l'autre, à celui qu'on ne connaît pas. Et en relisant des passages, je vois bien qu'en effet, ces questions, ces appels sont tout à fait réalistes et que je les ai ressentis et que je les ressens encore de temps à autre. – Merci beaucoup, M. Leclerc, bonne chance pour cet énième ouvrage et bonne chance pour votre carrière. Bonne journée. – Bonne journée, merci pour cette entrevue. Au revoir. – Pour vous autres à la maison, si vous voulez profiter, je dirais, de notre discussion pour penser à prendre cet ouvrage-là, je vous inviterais à visiter le www.editionsdavid.com pour vous procurer « Le vieil homme sans voix » et autre nouvelle qui nous vient des éditions David, c'est qu'il y a un 50% de rabais sur leur roman ado. Donc, il y a aussi un 50% là-bas que vous pouvez avoir accès à ça. Je vais profiter pour le peu de secondes qui me restent pour féliciter les finalistes des prix Trillium des éditions David mais aussi ceux des éditions Interline. Les lauréats seront annoncés aujourd'hui en soirée. On va prendre une pause et juste après, je vous donnerai plus d'informations concernant cette soirée des prix Trillium. Vous regardez entre nous exclusivement sur les ondes TV Rodgers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de Première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels, de la santé et des premières intervents est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Etes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommé par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alannon ou Alatine peuvent vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alannon.org. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. on va tirer vers la fin de notre saison entre nous là à partir de vendredi mais on est en train de préparer pour vous autres une belle brochette d'émissions de ces émissions entre nous là qui se sont démarquées. Vous allez pouvoir les revoir en boucle mais aussi on prépare d'autres émissions surprises je devrais dire pour vous autres. Je vais mentionner entre autres Encore jeune qui revient sur les ondes très 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 bientôt avec Jean-Paul Moreau. On parle aussi de vivre ensemble qui aussi aura des invités assez spéciaux et pour revenir entre nous on est en train aussi de préparer entre nous estival et puisque c'est moi qui serai en charge de ça je peux vous dire d'ores et déjà qu'il y aura de très bons invités. Je parle comme artiste on aura Mélissa Ouimet on va parler de psychologie on va parler de reprogrammation de cerveau et de plein 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 d'autres affaires donc je vous demanderai de rester connecté que ce soit sur le YouTube ou même sur le Cap 23 parce que vous aurez une panoplie d'émissions pour vous divertir durant cet été là. Donc ça c'est une information que je veux partager avec vous et si vous voulez rester connecté à tout ce dont je viens de parler là je vous invite à visiter le www.tvrogers.com Moi je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous on se voit demain à l'émission à partir de 11h Au revoir! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613 521 2323 par courriel sur Facebook et Twitter Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie important de notre tissu urbain Nous pouvons les aider en ces temps difficiles Commandez chez eux en ligne Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard Commandez des repas à emporter ou à livrer Démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux S'il vous plaît faites-le aujourd'hui En savoir plus visitez ottawa.ca baroblique achetez local Je suis Mallory et je suis allé à la maison une nuit quand un véhicule impérant m'a touché Il a été over-servé dans deux barres avant d'être derrière le roule Si les serviers ont appelé à lui un cab au lieu d'en servir plus d'alcool ma vie serait la même que ce que c'était Je pense que les serviers jouent le plus grand rôle en garder nous safe parce que c'est à eux ce qu'est-ce que l'homme est en train de partir Refusing service n'est pas personnel C'est la loi Sous-titrage Société Radio-Canada Ottawa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada